Bonjour à tous, donc un petit complément d'information aujourd'hui concernant la mise en plan du projet pour notre élévateur de moto. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer la méthode à suivre pour faire les mises en plan de votre élévateur de moto. Puis je vais vous donner, bon c'est ça, des trucs de mise en plan. Je vais faire la mise en, on a deux mises en plan d'assemblage à faire. Je vais vous donner des trucs pour réaliser l'une ou l'autre des mises en plan. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis si j'ai du temps, si la vidéo n'est pas trop longue, j'aurais aimé vous donner aussi une petite démo pour les dessins mécanosoudés qu'on va avoir. Comment faire le dessin mécanosoudé de la base ou de la structure en H. Donc première chose qu'on va faire, moi j'aimerais ça que vous regardiez votre assemblage. Donc une fois que vous avez fini, dans le fond, de modéliser votre assemblage, prenez le temps de mesurer la hauteur de votre assemblage. Donc à partir du top, aller jusqu'à la base. Bon, moi ici ce que j'ai c'est 22.203. Ok, et je le sais que, désolé, lorsque je suis placé de côté, comme ceci, on voit que la roue descend plus bas que le châssis. C'est sûr, si on veut que le châssis ne frotte pas à terre, donc ce que je vous avais demandé, c'est un minimum de un quart de pouce de hauteur. Donc si je suis à 22 plus un quart de pouce, eh bien j'ai atteint le maximum qui était nécessaire. Ça c'est une vérification qu'il faut faire. Si vous n'arrivez pas à 22 pouces, à ce moment-là, il faut faire des modifications pour augmenter la hauteur de ma plateforme. Maintenant, deuxième chose qu'on va vérifier, c'est la hauteur fermée. Donc je vais descendre mon élévateur comme ça, je vais venir le fermer complètement. Et je vais mesurer encore une fois la même hauteur, c'est-à-dire à partir du top ici, aller jusqu'à ma base. Comme ceci. Donc là je vois que j'arrive à 3.75 plus, ici moi j'ai un quart de pouce de hauteur, je le sais, qui dépasse de ma roulette. Donc j'arrive assez juste à 4 pouces. Maintenant, c'est pas grave si la partie qui est plus à l'arrière ici, si on a plus que 4 pouces, parce que de toute façon, la moto touchera pas à ces éléments-là ici. La moto est vraiment plus à l'avant, donc ça cause pas un problème. Ok, donc j'ai mes deux hauteurs, ce que je voulais vérifier est fait. Maintenant, on va faire des mises en plan. Avant de commencer la mise en plan, remontez votre plateforme, mettez ça en position maximum. Et puis là, on va lancer la mise en plan. Donc on va faire créer une mise en plan à partir de ça. Donc moi je veux qu'on travaille sur du format B, donc des dessins qui vont être un peu plus grands pour faire les assemblages et les autres pièces, parce qu'il va y avoir quand même plusieurs détails, plusieurs informations à mettre sur nos dessins. Donc c'est important de prendre des feuilles plus grandes. Donc on va y aller avec du format B. Et par défaut, SOLIDWORKS va m'ouvrir la palette des vues. Donc j'ai déjà une belle orientation ici que je peux utiliser. Là, j'essaye pas de faire d'autres vues pour l'instant. Je vais faire Escape. On va lui laisser le temps de réfléchir. Vous comprenez que c'est plus lent parce que j'ai beaucoup de détails dans cette vue-là. Et lui, il cherche à afficher tous les pointillés sur ma vue. Il ne faut pas le presser parce qu'à ce moment-là, il faut attendre que le logiciel finisse ses calculs. Donc on va attendre qu'il finisse son travail. Ça ne devrait pas être tellement long. Une des raisons pourquoi ça prend du temps comme ça, c'est que je n'ai pas simplifié aucune pièce dans cet assemblage-là. Si vous avez suivi mes recommandations, vous avez baissé la qualité d'affichage de toutes les pièces au fur et à mesure que vous faites la modélisation. Ce qui fait que, rendu à la fin, vous devez avoir un assemblage qui est beaucoup plus facile à gérer pour l'ordinateur. Moi, c'est ce que je n'ai pas fait pour cet assemblage-là. C'est un vieil assemblage que j'avais. Et il y a un des détails qui est important là-dedans, c'est que vous remarquez que j'ai beaucoup de lignes d'axes. Donc dans cette vue-là, j'avais des lignes d'axes automatiques. Donc là, ça, il faudra en supprimer beaucoup. Donc on va commencer par traiter cette vue-là. Et après, on pourra en faire venir d'autres. OK, donc les autres vont être mieux à l'échelle, vont être mieux disposés, etc. Donc première chose, je vais aller changer mon échelle. Donc pour changer l'échelle ici, je m'en viens mettre une échelle personnalisée. On va essayer un quart, voir ce que ça fait. Et là, ça va être long encore un peu. Bon, ça c'est trop gros. On voit ici. Donc là, mon objectif ici, ça va être de mettre cette vue-là de côté, puis une vue du dessus. OK, il faut que les deux rentrent dans ma feuille. Ça fait que c'est sûr que si je fais ces deux-là, je mets ma liste de matériel dans le coin ici. Devant me rester un peu d'espace ici, peut-être que je vais être capable de mettre une vue de profil. OK, mais on verra pour l'instant, c'est pas si grave. Donc là, je vais changer mon échelle encore. Je vais y aller avec la 1.8. Peut-être que la 1.8 va être trop petite. Donc, il faudra peut-être y aller avec quelque chose entre les deux. Bon, c'est bien ce que je pensais. L'échelle 1.8 est un peu petite. Donc, je peux essayer 1.6. Pour ça, il faut aller choisir l'option définie par l'utilisateur. Puis, je vais changer mon chiffre ici. Donc, si un quart est trop gros, puis un 8 est trop petit, bien, 1.6, ça ferait juste un beau milieu. Donc là, je fais enter. Et la vue va se placer. Autre chose aussi, c'est que j'enlève mes pointillés. Voyez-vous, ici, j'ai mes choix d'affichage. OK, c'est celui-là qu'il faut prendre. Absolument. Donc, ça enlève tous les pointillés d'un seul clic. Et je peux confirmer ma vue avec ça. Donc là, j'ai juste une belle grosseur d'affichage. Dépendant des dimensions que vous allez choisir, vous allez avoir quelque chose de similaire. Donc, moi, j'ai les pointillés qui ont affiché, mais ce n'est pas nécessairement le cas avec les réglages que vous autres, vous avez. avec les réglages de TGM. Donc là, vous voyez, j'y vais allègrement. Oups. On fait undo si on efface la vue sans faire exprès. Il va nous la ramener. Donc, je sélectionne, il faut faire attention de bien sélectionner les lignes pointillées et non pas dans le vide, parce que lui, il va vous supprimer la vue au complet. Good. Donc là, je ne les enlèverai pas toutes, vous comprenez le principe. Maintenant, deuxième chose, c'est que je vais afficher d'autres vues avec ça. Donc, les autres vues que j'ai besoin, dans la disposition des vues, je vais les créer avec la fonction vue projetée. Donc là, je m'en viens ici. Je crée une vue du dessus. Comme ça. Puis là, si je me déplace de côté, est-ce que j'ai suffisamment d'espace pour faire une vue de profil? On ne sait pas encore. OK. Parce qu'il faut intégrer la liste de matériel. Mais moi, j'ai l'impression que ça ne rentrera pas. Ce n'est pas si dramatique que ça. Donc, on n'a pas tant de besoin que ça. Autre chose qu'on pourrait faire aussi, c'est insérer une vue en 3D comme ça. On peut la faire, puis la mettre de côté. Comme ça, elle sera faite. Donc, si je la prends, puis je la tasse du dessin comme ça, c'est une vue qui ne sera pas affichée lors de l'impression ou quand je vais sauvegarder en format PDF. Cette vue-là est à l'extérieur, donc je ne la verrai pas. Mais, elle est faite déjà. Si j'en ai besoin, je pourrais changer son échelle, puis venir la placer dans un petit raccoing ici qui pourra me rester. Ça, c'est toutes des options qui sont intéressantes. OK. Donc, je vais vous rappeler c'est quoi l'objectif qu'on avait en commençant lorsqu'on a fait nos dessins d'assemblage. Moi, je vous ai détaillé dans la description projet que je voulais avoir deux feuilles d'assemblage. Pourquoi? Parce que notre assemblage est complexe, puis les feuilles sont petites. OK. Donc, ce que ça implique, c'est qu'il va falloir diviser l'information sur deux feuilles. On peut le faire de plusieurs façons. Moi, ce que je vous ai suggéré de faire, qui serait la meilleure façon, ce serait d'utiliser la première feuille pour les grosses affaires. OK. Donc, les gros morceaux qu'on va détailler, qu'on va pointer avec des bulles. Dans la liste de matériel, on va décrire tous les gros morceaux. Et dans la deuxième feuille, je vais utiliser des coupes, des vues agrandies, etc., pour venir détailler les plus petites pièces. Donc, tout ce qui est quincaillerie, je vais mettre ça dans l'autre feuille. OK. Donc, comment je vais faire pour faire ça? Puis, c'est sûr qu'il y a d'autres choses aussi qui sont importantes dans cette vue-là. C'est que je veux détailler les dimensions importantes de ma pièce, de mon assemblage. OK. Donc, ça, je peux le voir uniquement lorsque j'ai l'ensemble de mon projet qui est montré. Donc, les dimensions importantes, on se souvient, c'est quoi qui est important dans un assemblage? C'est les dimensions hors-tout, les courses. Ça, les courses, c'est les déplacements des objets, les positions baissées, les positions relevées. Puis, il pourrait aussi y avoir d'autres dimensions importantes qui ont été mentionnées dans la description de projet. Fait que là, moi, je vais en faire rapidement juste pour vous montrer. Donc, les dimensions extérieures, c'est la hauteur totale, par exemple. Donc, à partir d'ici, aller jusqu'à la base de la roulette. Là, pour faire afficher ma cote, si je clique ici, là, à cause du cercle, ça va me faire une cote qui part du centre du trou. Moi, ce que je veux, c'est une cote qui va partir de la base. Là, je pèse sur Shift en même temps, au clavier. Voyez-vous, il m'a fait une mesure qui va jusqu'au bas de la roulette. Ça, c'est un petit truc de chef indien. Donc, quand tu veux avoir une cote qui va jusqu'au bas d'un cercle ou jusqu'au bord d'un cercle, soit la mesure la plus proche, soit la mesure la plus loin, tu pèses sur Shift au clavier. Et tu places ta mesure. OK. Deuxième chose qui est importante, c'est sur les mesures que vous placez. Supposons que je sélectionne cette mesure-là. Là, présentement, je suis en pouce décimale, à deux décimales. Ça, c'est pas très intéressant. Moi, c'est pas ça que je veux. Il faut des dimensions hors-tout. Ça prend des dimensions en fraction. C'est des dimensions qui sont pas précises. OK. C'est facile à retenir. Quand est-ce qu'on met des décimales? Quand il y a de l'usinage. Tout le temps, tout le temps. OK. Donc, s'il y a de l'usinage, on a besoin de précision, ça prend trois décimales. OK. Maintenant, je peux changer mes décimales de plusieurs façons. Soit que je m'en vais chercher une préférence ici, ou je peux aller dans les options. Ici, dans le bas, je fais modifier les unités du document. Et je vais aller choisir mon système d'unités que je vais avoir. Ici, moi, je vais travailler en fraction au 16e. Et je vais arrondir à la fraction la plus proche. Comme ceci. Vous voyez que mon chiffre s'est modifié automatiquement. Et puis là, je vais mettre ma dimension hors-tout de longueur. Je peux la mettre ici. Encore une fois, en pesant sur Shift. Ceci. Donc, 43 pouces de long. Et puis, pour la largeur, ça, je n'ai pas le choix. Il faut que je la mette sur l'autre vue. Donc, ici, d'un côté à l'autre. Et là, vous voyez, à partir du moment où j'ai changé mes options, toutes les mesures sont en fraction. Maintenant, il y avait une autre dimension qui était importante que je vous ai demandé. C'était la largeur de la structure. 15,5. Donc, c'est à peu près ça qu'on voulait. Moi, ça n'a pas été fait nécessairement avec les standards que je vous ai demandé. Mais ça devrait ressembler pas mal à ça. Donc, dimension hors-tout, ça, c'est très important. Maintenant, la dimension fermée maintenant. Comment on va faire pour l'afficher sur une vue comme ça? OK. Il y aurait une façon compliquée qui serait longue. Ce n'est pas si longue que ça. Ça se fait toujours. C'est de montrer deux configurations sur la même vue. Mais comme on n'a pas eu le temps de travailler avec les configurations, puis ceux qui sont en conception l'an prochain, ils vont faire beaucoup de configurations. Donc, je vais vous laisser dans le cours à Yves-Noël. Vous allez pouvoir travailler là-dessus. Nous, ce qu'on va faire ici, on va simplifier le travail. Donc, je vais tout simplement me placer une ligne qui va être à peu près de la même longueur que ma plateforme ici. Je vais la presser là. Ça, c'est important. Quand vous dessinez sur une mise en plan, il faut que la vue soit sélectionnée avant. Sinon, la ligne que vous faites pourrait être rattachée à une autre vue. Donc, il faut prendre le temps de cliquer dans la vue. Là, moi, je ne l'ai pas faite. Je ne sais pas si ça va marcher. Le problème que ça va vous faire, c'est que vous allez arriver pour mettre une mesure, puis ça ne marchera pas. Donc là, moi, j'ai mis ici ma mesure, qui devrait être 4 pouces. OK. Donc là, je vais juste tasser un peu mon chiffre ici. Donc là, j'ai une hauteur fermée qui est représentée juste par cette ligne-là. Si vous voulez, vous pouvez même mettre les bonnes dimensions. Il ne faut pas qu'il y ait de 4, par contre. Mais vous pouvez juste placer les bonnes longueurs, tout ça. Mais ce n'est pas nécessaire. Moi, je ne le demande pas. Ensuite, on va faire une autre mesure qui va représenter la différence entre les deux. Ça, la différence entre les deux hauteurs, donc soit la hauteur fermée et la hauteur ouverte, on appelle ça la course. OK. Donc, c'est la différence entre la position fermée et la position ouverte. Moi, je vous demande ces dimensions-là, ces distances-là pour votre projet, pour l'assemblage. Si on n'a pas le choix, c'est sur cette feuille-là qu'il va falloir les mettre. Maintenant, pour la liste de matériel et les bulles, ici, c'est quand même assez important, ce que je vais vous montrer, c'est qu'étant donné qu'on travaille sur deux feuilles séparées, ça va être plus difficile de faire, comment je pourrais dire, une liste de matériel qui va être automatisée à 100%, comme on a fait pour l'étau. Donc, ici, il faudra y aller de façon peut-être un petit peu plus manuelle. Donc, on va tricher les listes de matériel, on va effacer des lignes, on va rajouter des lignes, on va changer les numéros de bume. Je sais que ce n'est pas la méthode la plus officielle qu'il faudrait travailler, mais on a essayé depuis plusieurs années différentes techniques pour faire les mises en plan d'assemblage. Quand on arrive avec des types d'assemblage complexes comme ça, où on va avoir deux feuilles pour représenter le même assemblage, on s'est toujours buté à différents problèmes, puis ça devient toujours plus long et plus compliqué d'essayer la méthode automatique que de tout de suite se dire, bon, je vais faire ce que je peux, mais le reste, ça va être manuel. Donc, on va remplir les lignes nous-mêmes, probablement, puis on va essayer de faire des choses comme ça. Je vais vous montrer rapidement comment moi je le ferais. Je m'en regarderai dans les annotations. On peut commencer par mettre les bulles ou la liste, ça ne dérange pas un ou l'autre. Et là, je vais sélectionner ma vue. Là, vous voyez que j'ai énormément de stock. OK. Donc, moi, je vais pointer les pièces sur la vue que je vois le mieux. Donc, ça se peut qu'il y ait des vues qui changent, etc. Donc, c'est sûr qu'une des choses importantes ici, c'est que vos bulles sont représentées sous forme d'un rectangle autour des vues. Et puis, deuxième chose, c'est que j'aimerais ça qu'on utilise le mode des faces. Et pour pointer, ils appellent ça le point d'attache. Donc, ce que ça fait, vous voyez que là, ça a plus de bon sens. C'est que ça va être un point, comme la bulle numéro un ici, c'est un point qui va pointer sur la surface et non pas une flèche qui pointe sur le côté de la surface. Je vous dirais qu'en général, ça va devoir faire un meilleur travail en faisant ça comme ça. OK. Donc, je vais confirmer ça. Faire OK là-dessus. Et je vais faire venir la liste de matériel. Donc, liste de nomenclature. Ici, c'est important d'avoir le bon standard TGM. Je vais sélectionner la vue qui m'intéresse. Une ou l'autre, c'est bon. Et je confirme tout simplement la liste de matériel avec ça. Et c'est normal si vous avez beaucoup de stock. Vous n'aurez pas nécessairement les mêmes informations que moi. Puis, ce qu'on peut faire aussi pour que ça aille mieux, on peut même la tasser un peu à l'extérieur. Le temps de placer les choses. Puis après ça, si je fais ça, comme ceci, quand ce sera fait, oh, il s'est produit un petit problème. Quand vous avez des lignes assurées comme ça tout le tour des vues, on fait reconstruire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. J'ai accroché quelque chose sur ma vue. Bon. OK. Ça, c'est replacé. Maintenant, si je veux identifier mes pièces dans la liste, deux façons de faire. Soit que je regarde les bulles, je trouve le numéro de la pièce. Mais des fois, ça porte à confusion. Donc, ce que j'aime bien faire, moi, c'est agrandir la zone ici. Avec le petit rectangle gris que vous avez là. Et en me déplaçant comme ça dans les lignes, lui, il va m'afficher un aperçu de toutes mes pièces. OK. Là, je vais essayer de pointer les bonnes pièces. Maintenant, je vais juste vérifier si j'ai les pièces uniquement. Liste en tabulation. Premier niveau uniquement. Non, c'est ça que ça me prend. OK. Donc, l'option niveau, premier niveau uniquement, c'est la bonne chose. C'est juste que moi, dans mon assemblage, ça n'a pas été fait tout à fait de la bonne façon. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il faudra tricher un peu au niveau de la liste pour s'organiser, pour avoir les bons trucs, les bonnes listes de pièces. Si vous n'avez pas créé des sous-ensembles de pièces, par exemple, ça peut vous créer des problèmes. Dans la liste, vous allez avoir plein, plein de pièces. Comme là, par exemple, moi, la première pièce, c'est celle-là, qui est le côté gauche, je suppose, celle-là qui est le côté droit. Normalement, ça, c'est soudé dans une seule pièce. Moi, c'est ça que je veux pointer dans mon assemblage. Donc, je vais aller, dans le fond, choisir les pièces qui ont rapport avec le châssis. Ah! Ça, ça n'a pas rapport avec le châssis. À ce moment-là, je vais la prendre, cette pièce-là, puis je vais la descendre plus bas. Et ainsi de suite. Donc là, je vais aller choisir vraiment toutes mes pièces. Puis là, c'est là que c'est long. Dans le fond, c'est d'essayer de détailler toutes les composantes, puis de les placer de la bonne façon, dans l'ordre. on commence avec les sous-ensembles. Après ça, les pièces qui sont usinées, qui ont des dessins de détails. Après ça, toutes les pièces qui sont de la quincaillerie, des trucs achetés, etc. C'est pour ça que moi, je monte en haut tout ce qui a rapport avec mon mécanosoudé numéro 1. Donc, le mécanosoudé 1, c'est la base, comme ceci. Ça, c'est la barre en H, donc elle, je la descends un peu. Elle va venir en deuxième, celle-là. Là, je regarde si je n'ai pas d'autres éléments. C'est des pièces, ça aussi, ça aussi. Je pense que ça fait le tour. J'ai pas mal toutes mes pièces qui sont soudées pour faire la base. Je les ai pas mal toutes en haut. OK. Donc, ce que je peux faire, OK, donc ces trois-là, ça, ça a pas rapport. Donc, ces trois pièces-là, qui sont en fait la base soudée, je peux les sélectionner avec Shift, comme ceci, bouton droit, et ici, je vais essayer de fusionner les cellules. Voyez-vous? On va faire OK. OK. Fait que là, il m'a fait une grosse ligne, il a tout fusionné ça dans un bloc. c'était pas tout à fait la bonne façon de faire. Fait que je vais revenir en arrière. C'est pas un problème. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement supprimer ces deux-là. Ça va être moins compliqué comme ça. Donc, je les sélectionne pour que toute la ligne soit sélectionnée comme ça. Je fais bouton droit et je vais faire supprimer les lignes. Donc là, je devrais avoir uniquement celle-là. On a un autre ici à supprimer. Supprimer la ligne. Bon. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder une ligne par élément mécano-soudé. Si vous avez bien fait votre travail, c'est ça que vous allez avoir au départ. Il devrait y avoir seulement qu'une ligne pour chacun des sous-ensembles mécano-soudés. Et comme moi, j'ai fait ça un peu n'importe comment, et comme tous mes assemblages sont tous comme explosés, toutes les pièces séparées, ça fait que ça devient plus dur à gérer, mais c'est un bon exemple à vous donner pour savoir quoi faire avec ça. Donc là, moi, cette pièce-là, c'est ma base soudée. Donc, je vais aller changer ma description de pièce. Je vais l'appeler base soudée. Je supprime tout ce qu'il y a là-dedans. Je vais appeler ça base. base soudée ou peu importe le nom que vous voulez donner. Le matériau, c'est de l'acier et le numéro de pièce, dessin. Dans mon cas ici, ça va être le mécano-soudé 1. Là, on voit qu'il y a comme des chiffres qui s'embarquent un peu au-dessus de l'autre. Ça n'a pas super bien fonctionné. Et voilà. On supprime ça. MS-01. Et voilà. Donc, ça veut dire que je vais avoir un dessin mécano-soudé 1 qui va contenir mon dessin d'assemblage soudé. Et puis, je vais pouvoir me référer à ce dessin-là pour savoir comment souder mon assemblage, c'est quoi, les différentes pièces que j'ai besoin, etc. Je vais y aller dans l'ordre comme ça. Je vais détailler toutes mes grosses pièces. OK. Vous devriez en avoir je dirais, bon, le châssis, ça, ça fait 1, le H, le U, les barres parallèles. Vous avez aussi les roulettes pour être inclus comme des grosses pièces. Ça fait que ça, ça me fait 7 pièces différentes. Le vérin hydraulique, ça fait 8. c'est pas mal ça. Donc, vous allez avoir en bas de 10 pièces dans cet assemblage-là. Vous allez tous les détailler. Ici, vous allez bien écrire chacune des descriptions. Il n'y a pas d'inscrire les numéros de dessin, les matériaux, etc. Si c'est des pièces achetées comme le vérin Motomaster, je vous ai donné le numéro de pièce dans la description du projet. Vous irez voir ça pour savoir quoi écrire dans la description puis pour les numéros de pièces. Donc, ce qui va arriver, c'est que si vous montez toutes ces grosses pièces-là en haut dans la liste, automatiquement, les numéros ici vont s'ajuster en conséquence. Donc là, ce qui va vous rester à faire, c'est que tout le reste finalement, toutes les pièces qui n'ont pas été détaillées, on va supprimer les lignes qui vont avec ça. Donc, supposons, moi, c'est à partir d'ici jusque-là que ça, c'est des pièces que je n'ai pas besoin. Dans le fond, c'est des plus petites pièces, les pièces de quincaillerie. Je vais les détailler dans l'autre feuille. Donc, je vais juste sélectionner ça ici. bouton droit. Oups, ça n'a pas marché. Désolé. On recommence ça. Comme ceci. Bouton droit. Supprimer toutes les lignes. Voyez-vous, je vais garder juste les gros morceaux dans cette mise en plan-là. Après ça, je vais fermer ça ici. Là, une fois que vous avez terminé, vous pouvez changer, dans le fond, la dimension de la liste. Ça va vous faire un peu de place. Et puis, vous pouvez aussi débarrer les lignes de texte. Donc, toutes les lignes ici, je ne peux pas changer la hauteur parce que, de toute façon, moi, j'ai suffisamment d'espace. Ça serait correct comme ça. Mais, je vous donne l'exemple. Supposons que vous voudriez changer la hauteur des lignes. C'est possible de le faire. Vous voyez que j'ai une ligne ici avec un petit cadenas. Donc, si je fais le bouton droit là-dessus, je peux aller dans mise en forme et je peux faire, enlever le clic sur figer la hauteur des lignes. OK. Donc, en faisant ça, je vais être capable de réordonner, si on peut dire. Je vais être capable de changer la hauteur. Là, je ne peux pas la réduire le plus parce qu'ici, j'ai vraiment beaucoup de texte. Lui, il prend de la place, ce texte-là. Ça, il prend une grosse ligne. Je fais supprimer. Pas plus grave que ça. Ça ne va pas fonctionner. supprimer. Enter. Non, il ne veut pas. Il y a des fois, même, il y a des petits bugs. Il faut se battre un peu avec. Bon, MS1, MS0, tiens. OK. Donc là, vous voyez, quand j'ai changé le texte, là, il me permet d'ajuster ma ligne vraiment à la hauteur que j'ai de besoin. Ça, c'est un peu un problème, ça, qu'on ait beaucoup de texte en dernière colonne. Ça nous fait des lignes qui sont très hautes. OK. Donc, vous avez ajusté votre premier dessin. Toutes les grosses pièces sont bonnes. Maintenant, il faudra faire un ménage dans nos bulles. Parce que là, il y a des bulles là-dedans qui ne sont pas nécessaires, du moins, qu'on ne veut pas pointer sur cette vue-là. Comme par exemple, des boulons. Si je zoome un peu, voyez-vous, j'ai une pièce ici, la 23, ça, c'est un écrou. Moi, je ne veux pas l'avoir, cette pièce-là, ça fait que je vais supprimer la bulle. Pourquoi je ne veux pas l'avoir? Mais je vais la montrer sur l'autre feuille. Vous allez voir, ça va être encore plus clair. Même affaire ici, supposons cette vis-là, on va la supprimer, cette vis-là, etc. Bon, vous comprenez le principe. Donc, je fais le ménage et je vais garder uniquement les bulles que j'ai de besoin dans cette vue-là. OK. Regardez bien la passe-passe de Ninja que je vais faire. OK. Je vais aller, là, ma vue est terminée comme ça. OK. Pour l'instant. ce que je vais faire, c'est que je vais créer des vues en coupe puis des vues agrandies à partir de ces deux vues-là et je vais les transférer, en fait, je vais transférer tout le package au complet dans un autre feuille. OK. Regardez bien ce qu'on va faire. Je vous donne un exemple. Je vais montrer ici l'assemblage avec le snap ring puis la rondelle qu'il y a là. C'est tout petit sur cette vue-là. c'est sûr que je ne peux pas montrer ça comme ça. Vous avez deux solutions. Il y en a une qui est bonne et il y en a une qui n'est pas bonne. OK. Je vais vous dire c'est quoi qu'il faut faire. Bon. Si je fais une vue agrandie de ça, je m'en vais dans la disposition des vues, je monte ça comme ça puis je viens sortir la vue. Supposons que je la mets ici à l'extérieur, juste pour vous montrer. Il faudrait que j'agrandisse mon échelle. OK. On va grandir l'échelle. Donc ici, j'étais à un 6 par défaut. Il va prendre la même hauteur que la même échelle que j'avais déjà. Donc ici, j'y vais avec la 1,5. Bon. Là, vous voyez qu'ici, je vois quand même assez bien les pièces. Donc, je serais capable de pointer la roue, la rondelle, le snap ring. OK. maintenant, il y aurait une meilleure façon que ça. OK. Puis là, suivez-moi bien, c'est de faire une coupe. OK. Donc, la coupe, je viendrais la faire ici. Je vais mettre ça en mode hachurage automatique, très important, avec l'échelle aléatoire. je fais OK. Là, ce que vous allez voir, c'est que ça va donner une grande vue, dans le fond. Ça va me donner toute la pièce au complet qui est coupée. Je vais juste la sortir à l'extérieur. Comme ceci. C'est là que ça va être important d'avoir un bon ordi. OK. Depuis le début de la session, vous avez travaillé sur votre ordinateur, puis peut-être que c'était limite, pour faire les petits dessins, les petites pièces qu'on a faites depuis le début. Là, ça va vous prendre une bonne machine. Fait que si votre ordinateur à la maison, il n'est pas capable, je dirais, de travailler très fort, d'être assez rapide, moi, je vous conseille de peut-être aller finir ça au cégep. Donc, j'ai sorti ma coupe à l'extérieur. Puis là, ce que je vais faire ici, regardez bien, je vais sélectionner ma ligne. Je vais changer la longueur parce que moi, je ne veux pas faire une coupe sur toute la pièce. Ça n'a comme pas de bon sens. Donc, ça ici, ce serait assez. Je clique le bout ici puis je le ramène là. OK. Fait que ce que ça va donner, c'est que j'ai des hachures autour. Là, je fais une mise à jour. Pas ça. Ça. Voyez-vous, il va garder juste la zone que j'ai de besoin. Fait que là, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là ici. Là, vous voyez qu'à l'arrière, j'ai du stock qui ne m'intéresse pas non plus. Bon, savez-vous quoi faire avec ça? On va aller choisir une coupe de section ici dans les options. Et là, je vais garder uniquement ce qui m'intéresse. Je confirme ça. Un petit détail important, c'est quand vous faites une vue en coupe, il y a des pièces qui ne sont pas coupées par défaut. Comme par exemple, l'arbre qui est ici, il ne faudrait pas qu'il soit coupé, lui. Je vais faire bouton droit, propriété, étendue de la coupe, puis je vais aller chercher mon arbre. Je fais OK. Ah non, je ne peux pas faire ça. il me l'a fait disparaître parce que j'ai pris la coupe de section. Si je ne prends pas la coupe de section, ça fonctionne. OK. Bon, mais ce qu'on va faire, regardez bien, je vais faire, je vais enlever ma coupe de section, c'est-à-dire, non, je vais enlever l'étendue de la coupe que j'ai changée. Toujours un plan B. Donc, je fais supprimer. OK. Donc, là, il va me ramener mon arbre. Moi, ce que je veux, c'est enlever les hachures. Donc, je vais cliquer dans le milieu et je vais enlever mes hachures. Je vais mettre ça en mode aucune. On va se rajouter une ligne d'axe sur toute la vue. Non, il ne veut pas. À ce moment-là, s'il ne veut pas, sélectionnez manuellement chaque côté ici, puis il va vous faire la ligne d'axe au milieu. Ça, c'est important de la mettre, la ligne d'axe, parce que ça aide à comprendre qu'ici, c'est un arbre qu'on a. OK. Donc, ça, ça fonctionne. Le petit truc bizarre que j'ai là, dans le fond, c'est un trou qui est percé dans l'extrémité de l'arbre. On n'a pas nécessairement besoin de ça. surtout que moi, c'est peut-être moi qui ai mélangé, mais j'ai l'impression que c'est un snap ring qui est là. Ah non, c'est une goupille, c'est une cutter pin qu'on a. Là, ma cutter pin n'est pas bien alignée dans ma vue. Et pour bien faire, il faudrait que j'aille dans mon assemblage 3D, que je vienne tourner mon arbre, juste pour que ma pin soit dans la bonne direction ici, pour bien l'avoir dans ma vue. Donc là, vous avez, en le fond, deux choix. Soit que vous changez l'échelle pour votre coupe B, parce que c'est trop petit. Donc, soit que je viens la changer ici, ou encore, je peux faire une vue agrandie de ça. OK? Donc, supposons que je décide de faire une vue agrandie. Donc, je viendrai ici entourer ce qui m'intéresse dans ça. Comme ceci. Ça, c'est ma coupe C. OK? Donc là, ma vue agrandie qui s'appelle C. Je vais changer son échelle. Je peux mettre du 1,2 pour comparer avec l'autre. Et ça, ce serait la bonne façon de montrer la pièce. OK? Donc, on va faire ça pour toutes les portions importantes. On va essayer de montrer en coupe, de côté comme ça, tous les assemblages où il y a des vis, des boulons, des goupilles, etc. parce que c'est vraiment ça qui est le plus clair pour bien voir chacune des pièces. Comme par exemple, je vous montre ici si je veux faire une coupe de cette partie-là. Je viendrai ici. Je ferai une coupe là. On confirme ça. Échelle aléatoire. Puis là, je vais sortir l'information. Dans le fond, je vais sortir ça à l'extérieur ici. Vous allez vous ramasser avec plein de coupes qui vont être alignées comme ça les unes après les autres. On confirme ça. Donc là, je pourrais changer le plan de coupe, etc. Parce que je veux pointer vraiment juste la bonne affaire. Donc ici, ça n'a pas fonctionné comme il faut mon truc. Voyez-vous, j'ai fait une coupe, mais j'avais la vue d'en haut qui était sélectionnée. Quand je suis arrivé pour placer ma vue en bas ici, il me l'a fait en haut. Il a coupé la pièce d'en haut. Donc là, je veux juste revenir en arrière. Je peux faire Undo. Et voilà. Là, ce qui est important, c'est de sélectionner la vue d'en bas. Après ça, on va faire la coupe. Je trouve ça bien que je ne suis pas très bon et je vous fais des erreurs qui vont vous aider à comprendre des trucs que vous pouvez faire et comment vous en sortir. OK. C'est une bonne façon de ne pas trop mal paraître. OK. Donc, si je m'en viens ici, je m'excuse parce que mon ordi il lag un peu. Comme je vous le disais, mon assemblage est très lourd. OK. Donc là, ça m'a fait ma vue de côté en coupe. c'est-à-dire que je peux la confirmer venir réajuster mes longueurs. Comme ça. Voyez-vous, je vais ajuster mes lignes de coupe parce que là, je ne veux pas avoir des lignes qui font toute la longueur. Ça devient un peu plus difficile. Ici, j'ai beaucoup de stack. En ce temps-là, il faut zoomer. Là, ici, il va toujours prendre le chiffre. Donc là, je vais le tasser et je la replacerai tantôt. Comme celle-ci. Là, je vais lui faire faire un petit bout de chemin. On la rapproche encore vers un autre petit bout de chemin. Excellent. Donc là, mon résultat va apparaître ici. On fait reconstruire. Et là, j'ai le choix d'un ou l'autre. supposons que j'y vais avec celui-là. Je peux sélectionner ma goupille. Ici, je pourrais l'exclure de la vue. Ça fonctionnerait bien parce que je n'irais pas en mode section. Donc, si je m'en vais dans propriété, étendue de la coupe, je sélectionne la goupille. Ah ah! Ça, c'est la bonne façon de représenter. Il y aurait juste à rajouter une petite ligne d'axe. Et voilà. Et puis là, je serais prêt à faire une vue agrandie de ça. Donc, je peux utiliser ça ici. Vue agrandie, c'est ma section E. Ah, il va falloir que je refasse ma ligne d'axe et ne transfère pas la ligne d'axe. Donc, je peux la mettre ici. ici et changer mon échelle. Il met par défaut la même échelle que la vue. Ce qui est un peu ridicule. C'est une vue agrandie qu'on veut faire. Donc, ici, voyez-vous, j'ai ma vue. OK. Donc, je vous avais dit qu'il y avait deux façons de faire tout à l'heure. Je vais juste y revenir un peu. Dans le fond, ces deux vues-là, ces deux façons de faire-là, c'est quand même pas si pire. Dans le fond, c'est celle-là la meilleure. Mais ça, ça pourrait toujours être acceptable parce qu'on voit quand même les pièces de côté. D'ailleurs, ici, on voit un peu mieux la cutter pin. On ne la voit pas super bien, par contre. il faudrait vraiment la tourner dans le 3D pour être sûr qu'on a une belle représentation de la cutter pin. Par contre, on voit bien la rondelle, on voit bien la roulette, on voit bien l'arbre, etc. Donc, c'est beaucoup plus clair dans cette vue-là que celle-là. Ce qui n'est vraiment pas bon, que je vous disais tout à l'heure, c'est ceux qui font ça ici. Ils vont chercher cette vue-là et ils vont me faire une vue agrandie de ça. OK. Regardez le résultat que ça me donne. Là, pour bien faire, je vais juste vous mettre la même échelle que les autres. Je reviendrai ici. On va mettre ça à l'échelle d'une demi aussi pour avoir une bonne comparaison. Voyez-vous que ça, ces trois vues-là, ça représente la même affaire. Sauf qu'il y en a une qui est vraiment plus claire que les autres. Ça, c'est un peu mieux que ça, mais ça, c'est vraiment pas bon. OK. Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas l'orientation, on ne sait pas comment les pièces sont assemblées les unes par rapport aux autres. La seule chose qu'on voit bien ici, c'est la cutter pin. Sauf que si on vient bien l'orienter dans les autres vues, on va bien la voir aussi. Je peux le faire, ce ne serait pas tellement long si je m'enviens ici dans ma vue d'assemblage. On s'excuse pour les petites erreurs. Donc, vous voyez que c'est ma cutter pin ici qui n'est pas bien placée. Là, je ne pourrais peut-être pas la tourner rapidement parce que j'ai des contraintes et en plus, il y a des petites erreurs là-dessus. On voit que c'est fixe. Donc, vous comprenez le principe. Il me resterait juste à la faire tourner, changer les relations et tourner ma cutter pin. Ça me permettrait de mieux l'avoir dans mon dessin. OK. Donc, je retourne à ma mise en plan. Excellent. Donc, vous comprenez le principe et il faut absolument que toutes ces vues-là soient sorties de ma feuille parce que là, je ne veux pas qu'elles apparaissent sur cette feuille-là. Moi, je veux qu'elles apparaissent sur l'autre feuille. Je l'ai fait ici temporairement. Maintenant, une fois que vous avez fait le travail, vous avez placé toutes vos vues. OK. Donc là, j'ai fait beaucoup de travail dans le sens que je suis parti de certaines vues, j'en ai créé d'autres, etc. Fait que là, les numéros de pièces, pas les numéros de pièces, mais les noms de coupe, ils ne marchent plus pendant. Donc ici, si je prends, par exemple, cette vue-là, ça, c'était ma première coupe que j'ai faite. Elle s'appelle B. Mais ce n'est pas bon, ça. Il faut que je la change pour A. Je viendrai dans ces propriétés ici et je l'appellerai A. Mettez-moi une lettre majuscule, si possible, là-dedans. C'est normal, il va vous dire la lettre A est déjà utilisée ailleurs. Ce n'est pas grave, nous, on va le forcer. Ça va devenir la coupe A. Puis la coupe qui va avec ça, si je regarde dans mes résultats ici, c'est cette coupe-là ici. Là, cette coupe-là, je vais cliquer dessus et je vais changer la lettre, je vais l'appeler A. Et voilà. Là, elle s'appelle détail, mais c'est correct. Vous pouvez la laisser détail, vous pouvez l'appeler coupe, c'est comme vous voulez. Et puis, je vais faire ça pour toutes mes vues puis je vais les mettre en ordre. Donc là, ma deuxième coupe que j'ai faite, c'est celle-là. Ça fait que L, c'est la B. Je vais mettre B ici. Et puis, cette coupe-là qui va avec, ce n'est pas E, c'est B. je vais juste ajuster comme ça les correspondances entre les plans de coupe que j'ai faites et les différentes vues agrandies ou les différentes vues de coupe que je vais avoir. Donc, sur cette feuille-là, juste avant de la finir, il y a d'autres choses qu'il faut faire. S'il vous reste beaucoup d'espace, peut-être que ce serait une bonne idée de rajouter la vue isométrique. Donc, je vais juste rapetisser son échelle. Si on veut que ça rentre bien sur ma feuille, je viendrais prendre peut-être la 1,2, quelque chose comme ça. et je viendrais la déplacer ici juste parce que ça va donner une meilleure aperçue en trois dimensions de mon assemblage. Ça vient clarifier la compréhension pour des utilisateurs qui seraient peut-être un peu moins habitués en dessin que nous autres. OK. Donc, ma première feuille, elle serait pas mal complétée. Puis, si vous avez fait le tour de toutes les composantes importantes à montrer, il va peut-être en avoir qui sont plus difficiles à montrer, par exemple, au niveau de la base du vérin ici parce que c'est comme à l'intérieur, à ce moment-là, vous pourriez faire des sections partielles. Donc, enlever une portion de matière, faire des coupes là-dedans, etc., puis continuez votre travail. Donc, ça se peut que pour la partie du vérin ici, que ce soit un peu plus encombré, comme on va dire, mais c'est pas plus difficile. Il suffit juste de se faire un peu de place pour travailler. OK. Fait qu'on continue comme ça, on ferait toutes les vues. Quand toutes mes vues sont finies, là, j'ai un autre passe-passe magique de SuperHéros à vous montrer. c'est qu'on va copier notre assemblage exactement la même feuille. On va la recopier à côté. OK. Donc, je vais faire bouton droit sur l'onglet ASM et je vais faire copier. Après ça, je m'en retourne sur ASM1, je fais bouton droit et je vais faire coller. là, il va travailler quand même assez fort parce que toute l'information qu'il y a sur cette feuille-là, il va la recopier sur une autre feuille à côté. Donc là, vous avez le choix ici, si vous regardez en haut à gauche, il va vous dire insérer, coller la feuille. Est-ce que tu veux l'avoir avant, après ou en dernier? Moi, je veux l'avoir juste après parce que c'est ma feuille d'assemblage 2, donc je veux qu'elle suive dans l'ordre logique. Je fais OK. Pardon. Bon. Bon. Là, ce qu'il me dit ici, c'est qu'il y a certaines vues en coupe, tata-terre, qui sont dupliquées. Est-ce que tu veux les renommer? Est-ce que tu veux changer le nom des vues de coupe? Non. Nous, on les a toutes ajustées. Il faut que ça reste comme ça. Là, il va travailler un peu et vous ne verrez aucun changement. OK. Mais en fait, vous êtes rendu dans la feuille numéro 2. Et ma feuille numéro 1, c'est celle-là qui est identique. OK. Donc, la magie de ce qu'on va faire, c'est que rendu ici, je vais sortir ça à l'extérieur. Je vais prendre ça ici, je vais sortir ça à l'extérieur. Je ne sais pas. Comme ceci. Un peu plus loin. Comme ça. Et je vais prendre mes vues que j'ai tracées tout à l'heure et je vais venir les coller ici. Là, je vais essayer de les mettre en or. Donc, la première vue, ça serait en haut à gauche, la A, la B, la C, D, F, G, F, etc. OK. Donc, ce qui est important, c'est que vous pointiez les pièces maintenant, une fois qu'on a inséré nos vues. Donc là, c'est là que le travail de bulles va commencer. Donc, on va faire des bulles, mais cette fois-là, je vais y aller avec des bulles de façon non automatique, des bulles manuelles, qu'on pourrait dire. Donc, je peux prendre la première fonction de bulles et là, je vais pointer mes pièces. Toutes les pièces que je vois bien sur ces vues-là, les vues agrandies, je dois les pointer sur la vue agrandie. Bon, ça, ce ne serait pas intéressant. Donc, j'aurais au moins ces deux-là. Là, je ne vois pas bien ma goupille, mais j'ai une goupille en plus qui serait appointée ici. Ça, je peux descendre ça là. Comme ceci. Essayez d'aligner les bulles le plus possible. Si ça ne va pas bien, on a un utilitaire qui s'appelle les lignes magnétiques. Je ne sais pas si vous aviez déjà utilisé ça. Ligne magnétique, je trace une ligne et toutes les bulles vont venir se rattacher après. OK. Donc, quand je clique sur mes bulles, je peux sélectionner la ligne magnétique pour positionner mes bulles de façon plus automatique. C'est-à-dire que l'alignement va se faire beaucoup mieux. Donc, ici, je vais aller choisir ma goupille et je viens regrouper mes pièces comme ça. Donc là, je ferais pareil avec l'autre. Donc, je vais y aller rapidement. je place mes pièces. Donc là, j'aurais une circlip ici. Etc. Je pourrais aussi faire des lignes magnétiques, etc. Maintenant, ma liste de matériel, celle-là ici, elle ne m'intéresse pas, je la supprime. Pourquoi? Parce que c'est toutes les grosses pièces qu'il y a ici. Moi, ce n'est plus ça que je veux faire. Je veux mettre juste les petites pièces. Là, ça va être important de vérifier sur votre autre feuille à quel numéro vous étiez rendu. fait que là, moi, je regarde ma liste ici. J'étais rendu à 12 dans mes pièces. Fait que là, je supprime ma liste. Je supprime ça. Je m'en viens dans Annotation. Et je vais créer une deuxième nomenclature. Et là, il faut sélectionner la vue d'origine. OK? Si vous sélectionnez une des autres vues, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Peut-être, là. C'est celle-là ici qu'il faut sélectionner. Et je viendrai confirmer ça. Normalement, il vous sort la même liste qu'au début. OK? Je trouve que là, moi, je vais m'intéresser à mes pièces qui sont, les pièces qui sont en bas de 12. Donc, normalement, si j'ai bien fait mon travail, toutes mes pièces seraient en ordre ici. Aller jusqu'à 12. Puis, s'ils ne sont pas en ordre, ce n'est pas très grave. Je peux l'en prendre. Supposons, ma pièce 10, ce n'est pas bien placé. Je peux la prendre et la descendre plus bas. OK? Donc, je suis capable de les réordonner au besoin. Donc, toutes les pièces qui sont de 1 à 12, je viendrai les sélectionner. dans le fond, avec Shift, comme ceci. Et je viendrai supprimer toutes ces lignes-là. Fait que là, je vais avoir une liste de matériel qui va continuer. 13, 14, 15, 16, etc. Et avec toutes mes bulles, dans le fond, qui sont toutes les pièces de quincaillerie. OK? Puis là, vous allez peut-être avoir besoin de réordonner certaines pièces là-dedans. donc, c'est pas compliqué. Je peux partir d'ici, remonter. Là, ça va réorienter les lignes. Ça va changer les bulles aussi. La pièce 13, par exemple, si je ne l'aime pas à 13, je peux la descendre à 15. Puis, normalement, ça devrait changer les numéros aussi. Ça n'a peut-être pas fonctionné. pas sûr que ça fonctionne. OK. Donc, une autre occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Si vous voyez que vous avez des bulles, dans le fond, ou des lignes que ça ne change pas les numéros de bulles, normalement, ça devrait les changer, mais comme moi, dans mon cas ici, ça ne change pas le numéro de bulles, mais sachez qu'on peut forcer les bulles. Donc, si votre liste de matériel, vous êtes sûr de tout ce que vous avez dans l'ordre, c'est le bon ordre de pièce, bien là, on va y aller de façon manuelle pour écrire les numéros des bulles. Donc là, on va cliquer sur notre bulle qui est récalcitrant et on va aller choisir le mode de texte qui va être le mode texte, comme ceci. Et là, je suis à 13. Si moi, je veux 15, juste à changer le chiffre puis peser sur Enter. Voyez-vous, donc là, je viens forcer dans le fond mes bulles. On fait ça juste à la fin parce que si jamais on a à réordonner des lignes, bien là, c'est sûr que ça ne marchera pas avec ça. Donc, une fois que vous avez rentré du texte manuellement pour les bulles, c'est officiel que les bulles, elles ne s'ajusteront pas automatiques si vous avez pris ce mode-là. OK, maintenant, un petit dernier détail parce que là, on continuerait comme ça. Dans le fond, on ferait toutes les vues agrandies et on aurait l'ensemble de nos pièces à représenter sur le deuxième feuille. Ça va être super intéressant la façon de présenter ça. maintenant, comme je vous dis, la dernière chose, c'est que je veux m'assurer que les deux feuilles, ils vont s'appeler le même numéro. OK, c'est le même numéro de dessin pour les deux feuilles. Dans le fond, c'est comme le même dessin. OK, je prends l'information sur une feuille, j'en amène dans l'autre. C'est le même assemblage. OK, donc, c'est le même numéro de dessin. Ce que vous allez avoir dans votre... Je vais juste aller faire éditer le fond de plan. Dans mon fond de plan, ici, j'ai le bon numéro de dessin pour commencer. Moi, je l'ai décidé de l'appeler ASM1. Si jamais vous voulez changer ça et que vous voulez plutôt l'appeler dessin d'ensemble tiret 001, bon, ça, ça serait son numéro. Regardez un peu plus bas, ici, j'ai une annotation qui dit feuille 1 sur 1. Mais nous, là, ça va être 1 sur 2 maintenant. Comme ceci. Fait que là, je vais confirmer ça. Ça, c'est la première feuille. N'oubliez pas d'inscrire votre nom, le titre du dessin, dessin d'assemblage de l'élévateur de moto, etc. La deuxième feuille, je vais éditer mon fond de plan aussi. Je vais rentrer mes informations pour le cartouche, le nom, la date, etc. Ici, je vais aller changer mon numéro de dessin. C'est le même. Ceci. Et la notation dans le bas, ici, n'oubliez pas de changer que là, ce n'est plus 1 sur 2, ça va être 2 sur 2. C'est là qu'on indique que c'est la deuxième feuille de mon assemblage principal. Ça va? Donc, c'est comme ça que ça devrait ressembler. Et puis, pour retourner, je fais retour à ma feuille et je vais compléter mon dessin comme ça. Voyez-vous, ça va nous faire un assemblage qui est comme en deux étapes. OK. Donc, je vais mettre une pause là-dessus puis je vais vous revenir pour vous parler de la mise en plan de dessin mécanos soudé. OK. Maintenant, partie numéro 2. Les dessins mécanos soudés, on va juste faire un petit survol de ce que ça nous prend sur les mises en plan. puis je vais vous montrer aussi comment faire les bulles, les listes de matériel, tout ça, de façon résumée. Donc, comme ça, on va savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Maintenant, je vais juste cacher ça. Moi, je pars comme exemple de ma structure en H. Donc, c'est important ici de comprendre que lorsque vous avez fait votre structure en H ou peu importe la base de l'élévateur, il y a deux façons qu'on peut faire. En fait, il y a trois façons. Soit vous dessinez toutes les composantes dans une seule pièce en utilisant des fonctions mécanosoudées, des extrusions, pardon, des extrusions, des petites sortes de fonctions, dans le fond, de 3D, mais à l'intérieur de la même pièce. Donc, c'est comme si j'avais une pièce qui contient plusieurs corps séparés. Moi, ici, j'ai un corps pour ça, j'ai un corps pour ça, etc. Et puis, la deuxième façon de faire, c'est que vous utilisez un assemblage. Dans l'assemblage, je commence par dessiner une pièce, je l'insère. Je dessine une deuxième pièce, je l'insère dans mon assemblage, etc., etc. Mais ça, en bout de ligne, ça va donner deux façons de faire différentes pour les mises en plan. Dans le fond, ça ressemble beaucoup, mais ça va avoir des petites différences ici et là. La troisième façon, c'est de faire un mix des deux. Ça, c'est encore plus mêlant, dans le sens que si vous prenez une pièce qui contient plusieurs corps et qu'ensuite, dans un assemblage, vous venez rajouter d'autres pièces qui sont soudées aussi. Donc, dans le fond, ça devrait être une seule pièce, une fois soudée. Ça devient un petit peu plus difficile au niveau de la gestion. Donc, pour que ce soit facile pour tout le monde, étant donné que chacun a choisi sa façon de faire, je vais vous montrer une technique qui va s'appliquer pour tout le monde et qui va être plus manuelle. Donc, tout ce qui est automatique pour gérer la liste de matériel puis les bulles, ça se peut que ça ne fonctionne pas bien. Donc, à ce moment-là, on va y aller avec quelque chose qui est plus manuel. OK. Donc, à partir de mon 3D, je vais faire créer une mise en plan. Encore une fois, format B. je fais OK là-dessus. Et puis, je vais utiliser la palette des vues pour amener mon assemblage qui est en fait une pièce. Comme ceci. Je peux la montrer. Je peux même faire une vue isométrique. Comme ceci. Et je vais la sortir temporairement. Je pourrais la ramener s'il me reste de la place. Autre chose importante ici, dans la façon de présenter votre assemblage, moi ici, j'ai des tubes carrés-carrés. C'est comme si c'était des tubes en aluminium. Ce que vous pouvez faire qui serait intéressant, si vous avez des tubes qui sont arrondis sur les coins, ça va générer beaucoup de lignes pointillées. Donc, moi, je vous conseille d'aller dans les propriétés de la vue. On peut tous les sélectionner en même temps. Ça serait fait pour toutes les vues. comme ceci. Je sélectionne toutes mes vues et je fais bouton droit, arrêt de tangente et je vais les enlever. OK. Donc, en enlevant les arrêts de tangente, là ici, c'est un mauvais exemple parce qu'on n'avait pas d'arrêt de tangente, c'est que ça va enlever toutes les petites lignes pointillées supplémentaires qu'il rajoute dans votre vue qui sert à représenter les endroits où ça commence à tourner, où il commence à y avoir un congé dans le fond. Ça vient alourder beaucoup nos dessins. Ça fait qu'on n'aime pas ça les garder. Ça fait qu'on fait bouton droit sur les vues, arrêt de tangente et on enlève ça. Maintenant, ici, on ne peut pas enlever les lignes pointillées parce que c'est les lignes pointillées qui font la différence entre un tube qui est montré et une barre pleine. donc si j'enlève si j'enlève mes pointillées, à moins que ce soit vraiment, vraiment trop chargé, à ce moment-là, je vais enlever les pointillées mais sinon, je vais les garder parce que c'est ça qui fait qu'on comprend que c'est des tubes et non pas des barres pleines. C'est ça qui fait la différence. OK. Qu'est-ce qu'on a besoin sur un dessin mécanosoudé? Donc, on en profite pour réviser nos notions de dessin. Bon. J'ai besoin des dimensions hors-tout. C'est un assemblage. Donc, je dois mettre les dimensions hors-tout. Donc là, vous remarquez ici que mes dimensions sont en métrique. Donc là, je me suis trompé à quelque part. C'est pas grave. Je m'en viens ici dans le bas de l'écran et je vais changer mes unités. Je vais mettre ça en IPS pour avoir des pouces. C'est pas encore tout à fait bon parce que ici, moi, j'ai des mesures qui sont en décimales. Ça veut dire que c'est de l'usinage si j'ai des décimales. Donc, c'est pas bon. Il faut que je mette ça en fraction. Je m'en vais dans modifier les unités du document. Je vais placer ça en fraction au 16e de pouce. Donc, si c'est pas écrit, je l'écris. Vous pouvez faire le bouton à côté aussi arrondir à la fraction la plus proche. Et là, il va faire la conversion de la mesure. Donc, ils vont me mettre ça en 16e de pouce. Même principe pour les longueurs totales comme ceci. Là, je vais chercher vraiment les éléments extérieurs le plus possible. Oups! On peut faire Escape comme ceci. Bon. et puis, la hauteur, on peut le mettre dans le fond, ici. Là, comme j'ai une pièce arrondie, la petite passe-passe de Ninja, je fais Shift comme ceci et ça me permet de mettre ma dimension. Et voilà. Donc, là, j'ai mes dimensions extérieures. Ça, c'est les premiers genres de dimensions qu'on doit mettre sur notre dessin. avant de l'oublier, je vais placer mon bloc titre parce que ça, je me connais, je le sais que moi, je l'oublie tout le temps. Comment faire pour placer un bloc titre? Je pèse sur Ctrl, je sélectionne mes deux éléments ici. Je fais Ctrl-C au clavier pour copier cette annotation-là. Ensuite, je viens sélectionner ma vue et je fais Coller. Ctrl-V. Donc là, vous voyez que ici, je n'ai pas de description de ma pièce. Pourquoi? Parce que c'est une pièce que je n'ai pas détaillée dans ma liste de matériel principale. OK? Donc, la feuille que j'ai faite tout à l'heure, l'autre dessin que j'ai faite. Vous remarquez ici, j'ai parti un nouveau dessin. Donc, je ne suis pas parti des dessins que j'avais d'assemblage qui rajoutent des feuilles. OK? On essaye de garder juste les deux dessins d'assemblage ensemble puis les autres dessins, on va les faire sur des fichiers séparés. OK. Donc, je m'en viendrai ici. Je changerai les annotations. Donc, ça, ce n'est pas du fibre de verre. Ceci. Supposons, je viendrai mettre ça en acier, etc. Les quantités, on réveille ça pour être sûr que tout est bon. Le dessin de référence, dans mon cas, moi, j'avais mis ENS-001. C'est important d'être rigoureux avec les numéros pour que tout fonctionne bien. Ça, ça serait ma pièce numéro 2, par exemple. OK. Donc là, il est mal placé ici. Moi, j'aime ça quand les blocs titres sont en bas ici. J'ai une habitude à prendre. C'est normal si vous jouez avec qu'il vous fasse une espèce de rectangle ici. Il y a des fois que le rectangle s'en va. Il y a des fois qu'il reste là. Même quand on fait l'impression de la feuille, il y a des fois que le rectangle est là. Vous voyez ici, il nous laisse un rectangle. Je n'ai jamais su comment faire pour l'enlever. Moi, je ne me casse pas la tête, je le laisse là. Si vous en avez un rectangle comme ça, ne battez-vous pas avec. Je les accepte comme ça. OK. Donc, ça va bien pour notre dessin mécanosoudé jusqu'à présent. C'est une pièce qui a été, c'est un mécanosoudé qui contient plusieurs corps, mais qui sont des pièces séparées. Ça va être dans notre travail de mise en plan de mécanosoudé. donner détaillé chacune des pièces. Maintenant, le soudeur, lui, il veut savoir comment assembler ces différentes pièces-là. Là, il nous manque des mesures. Il va nous manquer une mesure, entre autres, pour être capable de placer la barre du centre ici. Il faut absolument dire au soudeur la distance à respecter pour venir placer cette pièce-là. On aurait besoin aussi de savoir c'est quoi la distance à aller jusqu'au centre ici. Ce n'est pas la meilleure place pour la montrer, par contre. Vous avez dit que il faut placer sur la vue la plus représentative. Moi, je vois bien ma composante sur cette vue-là ici. Le tube rond, on le voit bien ici. Moi, je le ferais comme ça. J'ai mes deux petites palettes ici au milieu qu'il faudrait bien dimensionner aussi. Ça, ça en est une. La distance centre-ensemble, pas centre-ensemble, mais à l'intérieur ici qui va être importante. et comme c'est du soudage, je peux me permettre de surdimensionner un peu. Donc, ici, ça serait accepté parce que ce n'est pas de l'usinage, ce n'est pas des dimensions précises. Je pourrais mettre plus de cotes que j'en ai besoin. OK. Donc, ça, ça va. Est-ce que j'ai d'autres dimensions à mettre dans un dessin comme celui-là? Eh bien, moi, je vous dirais que si vous n'avez pas d'usinage, ce serait pas mal ça. Il n'y aurait pas d'autres mesures à mettre. Là, remarquez un petit détail que je fais, c'est que je mets mes lignes d'extension ici, mes lignes d'attache pour mes centres, je les rattache d'un côté à l'autre. Pourquoi? Parce que pour le fonctionnement du jack de moto, c'est important que les trous soient bien alignés les uns avec les autres. Ça, ça m'amène un petit problème, c'est que ça vient croiser mon chiffre de 15. Ça fait que lui, je vais le descendre plus bas ici. comme ça. Good. Là, il me reste une petite ligne d'axe là. C'est important de la descendre là. Excellent. Je fais pareil avec eux autres rapidement. Comme ceci. Good. Là, on comprend bien qu'il y a un lien entre chacun des côtés. s'il y avait de l'usinage. Supposons que les trous qui sont là, supposons que je voudrais les percer après le soudage. C'est possible de le faire. Maintenant, il faudrait que je mette les dimensions pour les usiner ici et le diamètre. Il faudrait que je les indique sur mon dessin. Là, lui, il me sort ça en rayon. Ce n'est pas grave. Je vais convertir dans les options d'affichage. Je vais mettre ça en diamètre. Donc, vous comprenez que les mesures qu'on a ici, ce n'est pas le bon type d'unité. Si je veux faire de l'usinage, moi, je veux des chiffres à trois chiffres après le point. Imaginez, je m'accote avec la fraiseuse et je viens mettre mon indicateur numérique à zéro au bout et je m'en viens ici de 1 pouce point 0,0,0 et là, je vais driller, je vais percer avec un forêt de une demi donc c'est 0,5. Si je veux mettre ça en décimale, je m'en viens dans mes standards de cotation mais là, je n'en ai pas. Pourquoi je n'en ai pas? C'est parce qu'ils ne sont pas chargés en mémoire. Dans ce temps-là, allez sur charger les favoris, la petite étoile la plus à droite et là, on va sélectionner tous les formats qu'on a ici et on va faire ouvrir. Les clés vont se rajouter dans ma liste et je vais pouvoir aller choisir trois décimales. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, c'est que le chiffre a été forcé à un autre niveau. Dans ce temps-là, faites contrôle, sélectionnez-le encore. Là, on va aller à une deuxième place. Il y a comme plusieurs places pour changer les unités. Allez sur Autre ici, enlevez, dans le fond, cliquez sur Modifier les unités et cliquez sur Décimal. Là, il va être forcé vraiment là. Quand on va sur Cotation, Autre, Modifier les unités et mettez ça en décimal ici. C'est comme ça vient bypasser toutes les propriétés qu'on a sur les cotes. Des fois, il y a la tête dure un peu et il faut vraiment aller le forcer. Donc là, j'ai de l'usinage et ici, j'ai perdu mon symbole de diamètre. C'est un peu bizarre, même que c'est redevenu un symbole de rayon. Il nous fait des choses un peu spéciales. Donc, affichez comme un diamètre et voilà. Il m'a ramené mon symbole diamètre. Donc, ça, ça fonctionne bien. L'exemple est quand même intéressant. Maintenant, si je veux mettre des bulles là-dessus parce que là, c'est un dessin mécanos soudé, ça me prend des bulles pour identifier chacune des pièces à couper. Donc, je m'en vais dans Annotation et je vais y aller de façon manuelle. Souvent, je n'en ai pas beaucoup parce que c'est quand même assez simple ce qu'on fait. Je m'en viendrai ici et vous allez voir que toutes les bulles que je fais, c'est le numéro 1. C'est normal parce que c'est le même fichier, c'est la même pièce. Et voilà, la petite ligne magnétique. La ligne magnétique, ça nous aide à aligner les bulles tout simplement. Donc, c'est intéressant de le faire. Ce serait plate que vous perdez des points parce que vos bulles ne sont pas bien alignées et que ça ne fait pas un rectangle autour des vues. OK. Donc, vous comprenez que là, on va faire quelque chose qui va nous permettre de trafiquer un peu les chiffres. C'est sûr qu'on aura à faire ça parce que là, c'est toute la bulle numéro 1. Ensuite, je m'en vais dans Nomenclature. Je sélectionne ma pièce et vous allez avoir dans ce cas-là ici, le logiciel a détecté que j'avais une pièce mécanosoudée et il est venu, dans le fond, rajouter des lignes pour chacune des sous-pièces. Dans le fond, ça, c'est une propriété qui n'est pas sélectionnée par défaut, mais que quand vous avez une pièce qui est soudée, il vient sélectionner cette option-là ici. Si jamais ça ne fait pas votre affaire, vous pouvez toujours le modifier et changer ça pour que ça soit les pièces uniquement. Moi, je pense que je vais y aller comme ça. Juste pour vous montrer, lorsque vous prenez pièces uniquement, on a un avantage, c'est que ça va être plus facile de modifier la liste de matériel par après. Dans le fond, les numéros et les quantités, je vais tout écrire manuellement après. OK. Donc, on a fait une colonne de trous qui s'appelle Nom de fichier. Si vous faites ça, sélectionnez-les et faites bouton droit supprimer la colonne. OK. Ça commence à ressembler à quelque chose. Vous voyez que c'est automatique, mais ça ne l'est pas tant que ça. Il y a quand même beaucoup de manipulations à faire. OK. Donc, ma première ligne, moi, c'est la pièce. Supposons que je choisis le long tube qui est ici. Donc, la description, je vais l'écrire moi-même. Donc, ça, ça serait, supposons, un tube de 1.5 par 1.5. N'oubliez pas d'inscrire l'épaisseur. Supposons, 100 millième. Et la longueur qui serait, supposons, 22.5. LG. Moi, j'écris LG à la fin. Ça fait une distinction. La mesure LG, c'est la mesure de longueur. Et voilà. Cette pièce-là, j'en ai deux. Je vais forcer ma quantité. Il va dire, il n'est pas content. Je vais faire ne plus afficher parce que je vais avoir beaucoup de modifications à faire ici. Donc, j'appelle ça la pièce. Dans le fond, c'est la pièce 1. J'en ai deux de quantité. Le matériau, c'est de l'acier. Est-ce qu'il y a un dessin de détail pour cette pièce-là? La question, c'est-à-dire la réponse, c'est oui. Donc, il va y avoir un dessin de détail pour expliquer au soudeur ou au fabricant comment on va fabriquer la pièce 1. Donc, cette pièce-là, peut-être qu'il y a des trous qui sont faits d'avance. Donc, si mes trous sont faits d'avance, je ne verrai pas ces mesures-là ici. Ces mesures-là vont être sur le dessin de détail s'ils sont faits d'avance. Si les trous sont faits après le soudage, à ce moment-là, je vais avoir des mesures comme j'avais tout à l'heure. Donc, directement sur le dessin mécanosoudé. OK. Donc, ma pièce 1, elle, est correcte. Maintenant, ma pièce 2, c'est la portion du centre ici. Donc, je vais choisir ma bulle. Je me mets en mode texte. Je change mon texte. Ça devient la 2. Comme ceci. Et là, je vais insérer une ligne en dessous. Voyez-vous, il est fin. En plus, il met le numéro 2 d'item déjà bien identifié. Je change la quantité. Moi, j'en ai besoin juste d'un. Le tube, c'est la même grosseur de tube. Ça fait que je vais juste copier ici avec CTRL-C, CTRL-V et je vais rajouter ma longueur. Donc, ici, c'est un tube qui est coupé droit. Peut-être qu'il mesure, je ne sais pas, au moins 13.5 de long. Et puis, comme c'est un tube droit, celui qui est ici, il n'y a pas de trou percé. Je peux me permettre ici de ne pas faire de dessin de détail. OK. parce que je n'ai pas d'informations autres que sa longueur. C'est un tube coupé droit. À ce moment-là, je ne mets pas de dessin de détail. Je vais juste mettre deux petites sirènes même pour dire que la case n'est pas une erreur si elle est vide. Il n'y a vraiment pas de dessin qui va avec ça. on peut inscrire les matériaux aussi, acier, blablabla, etc. Et ainsi de suite. Donc là, j'irais, bouton droit, insérer une autre ligne en dessous, pièce numéro 3, blablabla. Donc là, on remplit ça manuellement. Puis n'oubliez pas de changer les numéros de bulles ici de la bonne façon. Faisons ça ici, ce serait ma pièce 3. Et voilà. Donc là, non, ça c'est pas bon. On va remettre ça à 1. J'ai essayé de prendre un raccourci, mais c'est pas bon. Donc il faut vraiment y aller ici puis choisir le mode texte. Sinon, ça change les autres bulles à côté puis c'est pas bon. OK. Donc, est-ce qu'on a besoin d'autres informations sur le dessin mécanosoudé? Oui, on a besoin de symboles de soudage. Puis là, on va retourner dans la théorie que je vous avais montrée. On va aller choisir des symboles puis on va aller les ajouter avec les bonnes dimensions sur notre dessin. Souvenez-vous qu'on ne peut pas avoir des soudures plus petites que 1,8. La grosseur de soudure, c'est habituellement la moitié de l'épaisseur des plaques. Donc si je soude une plaque d'une demi d'épais, je vais mettre une soudure d'un quart. Mon symbole de soudure ici, je l'ai identifié soudure congée. C'est celle qu'on voit le plus souvent. Je l'ai mis tout le tour et je me suis déplacé ici. Je vais montrer mon symbole de soudure sur la vue là où on voit le symbole c'est-à-dire là où on voit la soudure comme un triangle. Donc ici, moi j'aurais normalement un triangle de soudure que je verrais là où c'est pointé. Comme je vais pointer avec un symbole tout autour, à ce moment-là ça veut dire que je soude vraiment tout le tour du tout. Si je veux juste double-cliquer dessus, il n'a pas pris mon symbole. Bon, ça a fonctionné. Donc je ferais comme ça et je viendrais rajouter des symboles de soudure comme par exemple celui-là ici, je peux le faire avec vous parce qu'il est un peu spécial à choisir. Donc je viendrais choisir une soudure biseau à barre évasée. On peut mettre un huit seul coup-ci comme ceci et là, ce n'est pas au tour. J'en ai une au-dessus, une en-dessous. Pourquoi? Je vais souder des deux côtés, vous allez comprendre. Je choisis mon symbole, c'est le même et voilà. Et puis là, je viendrais disposer mon symbole sur ma géométrie ici. Je vous donne un petit truc, ok? ici, il ne faut pas confondre le symbole que j'ai choisi avec un autre symbole qui ressemble parce qu'ils ont fait un symbole complètement inutile qu'on ne sert jamais et qui ressemble beaucoup. C'est celui-là ici qui s'appelle sur-barre-relevé. Ok? Donc il ne faut pas confondre les deux symboles. Ça donne un résultat différent, voyez-vous? Donc ce n'est pas ce symbole-là qu'il faut prendre. C'est vraiment celui-là ici. Donc lui, il indique que je vais souder sur mon tube pour venir relier mon tube qui est rond avec une surface plane. Ok. Donc le truc que je voulais vous donner, si jamais votre flèche, vous n'êtes pas capable de bien pointer sur votre surface, vous pouvez faire bouton droit sur la ligne de la flèche comme ça et choisir ajouter une jonction. La jonction, je vais pointer l'endroit et je vais pouvoir me déplacer avec ma flèche pour venir bien pointer comme ça. Donc ajouter une jonction. Le terme est plus ou moins bon, ce n'est pas vraiment une jonction, c'est plus un cassé, c'est comme si on venait briser la ligne. Donc ça, ça va me permettre de pointer plus facilement dans certaines zones. Ok. Donc ça complète pas mal notre dessin mécanosoudé, donc il me resterait à compléter tous mes symboles de soudage, toutes mes dimensions et de remplir la liste de matériel avec les bons numéros. Donc faites attention, peut-être juste un petit détail concernant les listes de matériel que j'allais oublier qui est très important. C'est que les listes de matériel pour les dessins mécanosoudés, comme moi ici j'ai un dessin mécanosoudé numéro 1, donc là je n'ai pas changé le numéro mais il faudrait le changer, donc je suis sur le 2, excusez. Donc si on est sur le MS02, eh bien mes pièces, il faudrait qu'elles commencent par 201 et non pas 101. Donc je m'en viendrai ici et je ferai commencer ma liste par 201. Et voilà. Étant donné que mon premier chiffre n'est pas bon, je peux tout simplement le forcer. Et voilà. Il y a un peu de tordage de bras qu'on pourrait dire dans ces façons de faire-là. Pourquoi? Parce que SolidWorks n'est pas, je dirais, ça n'a pas été fait à 100% pour faire ce genre de construction-là. Donc nous, on fait, on repousse un peu les limites du logiciel. OK. Donc ça, ça va être très important. Si vous travaillez sur le dessin mécanosoudé 02, commencez votre numérotation par 201, 202, 203. Si je fais le dessin mécanosoudé 1, ça va être 101, 102, 103, 104, etc. Dessin numéro 5, MS5, ça va être 501, 502, 503. Pourquoi c'est important? Parce que je ne veux pas avoir les mêmes numéros sur ce dessin-là que sur mon premier assemblage. Ce sera pas long, il ouvre. OK. Donc vous voyez qu'ici, j'avais des numéros, les numéros 1 à 12 au début, puis de 13 à 20 quelques. Bon, je ne veux pas réutiliser les mêmes numéros pour mon dessin mécanosoudé ici. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas commencer à 1, 2, 3. Je le ferais commencer à 101, 102, 103, ou là c'est mon dessin 2, là ce serait 201, 202, 203. N'oubliez pas de revérifier vos bulles, parce que là, si on n'a pas des bulles automatiques, c'est normal que ça ne s'ajuste pas tout seul. Donc là, je suis obligé d'ici de venir mettre les bons chiffres. 203. Et voilà. Alors je pense qu'il y a moins de risque d'erreur. Si on le fait manuellement, puis on porte attention aux chiffres qu'on met, on vient reviser notre dessin très bien à la fin avec la liste de matériel. On s'assure que tous les numéros sont bons, le cartouche est bon, n'oubliez pas les blocs titres pour être sûr d'avoir toutes les bonnes informations dans les blocs titres. Donc sur ce, je vous laisse travailler là-dessus et on va se revoir pour la période de démonstration cette semaine. Merci. 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 Merci.